bonjour à tous et à tous on se retrouve pour un nouveau match de ce tournoi et on continue avec l'ascension du coup de l'équipe et les sars tig ils ont gagné juste avant contre à mort à mort gimli ou à mort tour 1 ou à mort je ne sais plus quoi mais là du coup on va jouer avec un match de trop de tour 3 donc de quart de finale je crois et du coup nous avons l'équipe broccio et game action donc que broccio qui est la game action qui jouent les nains donc n'aura et leur nom d'équipe s'est libéré notaire et du coup en face on se retrouve encore une nouvelle fois avec du coup stig qui joue les hommes et les sars qui joue aussi les hommes et nous sommes sur une petite note sympatoche voilà qui a été rajouté dans le map pool en vrai je sais plus j'ai oublié le nom de cette map mais elle est sympa voilà petit tenta troll ici petite montagne qui permet de créer plusieurs passages ici la forêt pour se cacher au centre un petit feu d'alarme pour pouvoir avoir de la vision au nord un troll aussi et voilà c'est sympatoche c'est sympatoche en tout cas j'aime bien les bâtiments voilà petit bâtiment sympa et rip et ribea donc ça ça va être ceux qui auront perdu voilà ceux qui auront perdu auront ça est ce que en bas ils ont aussi ça a donc ça se trouve ça se roule l'équipe du haut va perdre c'était un signe c'est peut-être un signe ouais elle est bien la map elle est bien peut-être qu'on l'apprendra pour une des maps de la de la de la gd e toi je trouve en vrai elle est vraiment classe toi genre c'est trop stylé d'avoir fait les petits ports comme ça et tout je trouve ça trop bien trop stylé petit roseau et tous ont fait trop plaisir ça fait un style un peu run et tout run on pourrait on pourra peut-être que cette map se fera partie de la future gdr je la retiens je la retiens et si je n'ai pas retenue bah dites le moi parce que que je m'en souvienne parce qu'elle est vraiment sympa ok donc tactique des nains c'est d'aller prendre directement le troll des montagnes enfin des cavernes plutôt et de faire la technique du badisseur c'est à dire d'emmener le troll au plus loin de sa vision pour qu'il retourne chez lui et que les nains puissent le taper le problème c'est que là les nains ont été un peu trop lent et du coup on pas réussi à tuer le troll à temps les épices qui arrivent au même moment oh oh et les sars qui fait un double une double attaque avec ses deux unités et là il va commencer à mettre de la pression sur la mine je pense en vrai s'il prend les nains à revers avec ses deux unités ça peut-être le faire le cri de ralliement qui a été exécuté donc là les nains qui vont mourir assez rapidement on met les boeufs et les résistances donc là c'est parfait on détruit la mine en plus donc y aura pas de renfort supplémentaire et la cavalerie qui intervient directement du côté attendez c'est la cavalerie de stig en plus oh là là mais en plus ça joue en équipe attendez les trésors les trésors ok on retourne chercher les trésors du côté de game action ça serait quand même dommage de leur laisser et pendant ce temps là du côté de langues marbre on met de la pression on a déjà une ferme ici qui va être attaqué une ferme ici qui va être attaqué pour normalement je dis bien normalement voilà on envoie ses unités on commence à péter les fermes ça c'est très bien ici les orgs vont faire de même je pense et les serbes du coup c'est très très à très bien gérer parce que il a cassé la mine il a tué une unité et il sait à peu près où sont les piquets il va pouvoir tranquillement aller tuer ici comment ça se passe on a réussi à détruire la ferme donc ça c'est bien attention aux orques qui sont juste au dessus mais qui vont se faire détruire par la cavalerie voilà on les renvers c'est très très bien joué on va tuer le reste au corps à corps et on est en train de préparer de nouveau nous sommes du côté du bas pour l'instant il est ça voilà il va tuer les derniers piquets qui étaient dans la base des les sars donc ça c'est bien joué on a les gardiens qui sont en train de parcourir les terres les nains qui sont un peu perdus on va laisser en mode ok on a subi quand même une petite défaite là en début de partie va falloir se ressaisir assez rapidement si on veut gagner du côté de langues marres on est une bonne armée on sait pas trop comment faire est ce qu'on passe par la gauche est ce qu'on passe par la droite on passe par la droite malheureusement on a été vu par la ramée de stig et là on va se prendre malheureusement les tirs de flèche en plus en agressif plus créé de ralliement ça va faire très très mal ça on va perdre beaucoup d'unités bon s'il arrive en sauver quelques unis qui détruit la ferme ça peut être worse là je pense c'est surtout de la temporisation qui fait mais le problème c'est que du coup derrière en plus et les sars il continue à mettre de pression il a ses soldats bon ils ont été interceptés par l'invocation des autres donc ça c'est bien joué la idée piqué il ya trois unités de piqué qui sont au centre de la garde alors pourquoi faire autant de piqué je ne sais pas d'accord il ya des cavalerie mais quand même un je pense que on peut clairement s'en passer pour le moment de piqué ou en tout cas on pas autant je pense que l'idéal c'est peut-être faire des orques et des lanceurs de hache donc là on va attaquer la ferme donc ça c'est bien joué ensuite il ya d'autres unités qui vont aller là en tout cas ça attaque dans tous les sens ça vraiment ça attaque dans tous les sens donc là on va aller détruire la petite mine de game action on sort les nains au bon moment donc ça c'est bien joué on va essayer de défendre la mine comme on peut pensant là de l'autre côté comme ça se passe on a des archers des archers qui vont commencer un filier des gars sur les gardiens ici on va temporiser on a trop d'autres unités qui arrivent par là taille les ailes et partout il est vraiment partout on a refait une mine ici donc des max on voit la sidi j'avais fémini si j'en reviens ici pensant la castig stig se défaut comme il peut il a réussi à maintenir une belle défense sa cavalerie qui a essayé de mettre un peu de pression et qui va se replier pensant ici qu'est ce qui se passe ok donc là on a tué les gardiens c'est bien joué là on va détruire la mine on a vendu la mine du côté de game action pour éviter de donner une expérience à l'adversaire là on a les gardiens les gardiens qui vont aller tuer les archers du gondor les archers qui sont ici on va se replier sur la gauche continuer fait les ans ok donc là on allait une armée d'or quand même attention aux archers ou la qu'ils se passent ok le cri de règlement qui a été exécuté ça c'est bien joué on va les tuer les orques on a les soldats du gondor qui sont en train de tuer les orques et les lanceurs de hache la caverie qui est derrière et qui va peut-être prêter main forte à l'armée délicat en vrai et ça ils ébrouillent très très bien avec ses hommes un la césar chez bon malheureusement sont corps à corps des autres donc d'abade l'armée de stig en plus qui arrive en soutien oh et pendant ce temps là les nains tentent un assaut directement dans la base des les sars là je pense ça va faire très très mal je pense que là c'est un maintenant peut faire très très mal l'armée des sars qui s'est directement replié on a un cri de ralliement donc normalement on peut faire pas mal de dégâts on va détruire je pense l'archeur est niveau 2 voilà on fait très très mal est ce qu'on perd beaucoup de nains je ne sais pas je crois je crois pas qu'on puisse perdre qu'on perd beaucoup de nains on a une charge de taureau donc on pourrait en profiter du moins pour fluidifier un peu le truc là on va caser cette caserne on a deux unités naines qui viennent de passer niveau 2 donc ils peuvent utiliser eux aussi la charge de taureau on a vendu la ferme parce que voilà il y avait les gardiens qui était juste à côté je comprends pas que les gardiens n'utilisent pas la charge de taureau clairement ça pourrait clairement être super efficace bon langues mars a pas l'air de bien se passer par contre eux ils sont complètement reclus chez eux il ya plus aucune unité du côté des gardiens malheureusement bas on a réussi à détruire deux trois bâtiments n'est pas plus je pense avec les charges de taureau clairement ça aurait changé la donne voilà par exemple il a fait ici la charge de taureau et clairement les gardiens ont tenu ils sont même pas ces niveaux 3 merci beaucoup pêche et guine pour le follow comment ça va à baisser vos diarques ok on a beau remir beau bière qui va casser la la quai la petite caserne ça c'est bien joué on l'a vendu on l'a vendu il a cassé enfin il a essayé de la casser mais il l'a vendu donc on fait quand même attention du côté de broccio on veut pas donner d'expérience à l'adversaire en parlant d'expérience on est on est comme deux coups game action donc le nain a de pouvoir niveau 5 le il qui open sig il a que 6 de pouvoir donc ça qu'il a pas donné beaucoup d'expérience un broccio à son adversaire et ça va bientôt à 10 de pouvoir et broccio à peu potentiellement prendre un deuxième pouvoir niveau 5 je lui conseille de prendre un deuxième pouvoir niveau 5 le problème c'est qu'il a pas d'unité en fait là il a des loups ok alors je comprends là franchement les loups je pense c'est le pire mouvement il n'y a aucun piqué bon il ya quoi il ya une unité de piqué là je pense il faut de la cavalerie un faux faux et faux et si tu les petits les petits archers derrière et tout là clairement les loups ils vont servir à rien chance lanceurs de hache et orbe de gundabad c'est bien plus important bon et ça lui de son côté ça se passe très très bien il a beau remir lui aussi il va tuer les nains les nains qui sont en train de se replier bon je pense que là les nains vont plus aller défendre qu'à attaquer donc comment ça se passe bah écoute ça se passe bien colonel pour l'instant l'équipe et les sars tig s'en sort très bien il ya eu devant ce qui a été exécuté sur l'armée de stig les nains le cri de ralliement wall dark un peu buggé les loups qui vont s'attaquer aux épéistes ce qui est une mauvaise idée les renforts qui arrivent la tour isolé qui intervient aussi je pense qu'on va mettre les archers dedans et là ça va être très compliqué pour les gardiens de te tenir seul ils sont seuls face au monde en plus le corps de bromir qui va faire peur aux unités proches holder attention à vous ça sent pas bon pour holder ça sent vraiment pas bon pour holder aïe 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 je pense que ça sent la fin pour cette première game je pense que l'outplay du début a été vraiment magique et que du coup à chaque fois ça c'est voilà ils ont attaqué 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 ils ont pris pas mal de pouvoir bromir est passé niveau 2 voile flèche qui a été tiré en plus stig qui vient aider ses alliés par son allié qui va tuer les nains et là bas du coup l'armée ici va pouvoir avancer de l'autre côté bas je pense qu'on peut aller directement sur la forteresse ça va pas poser de problème bon on a beaucoup d'archers donc pour détruire la forteresse peut-être pas mais en tout cas pour détruire à boh ok bon brotio a décidé de quitter bon bah je pense qu'on va passer directement au second match donc pour l'instant 1-0 pour l'équipe les sars tic c'est assez rapide mais en tout cas c'était bien joué de leur côté allez c'est parti pour le second match de ce des ou trois jeux je rappelle et c'est parti pour le second match pour l'instant 1-0 pour les sars tig hier soir je suis allé voir les les animaux fantastique 3 alors je passe pas il est en vous inquiétez pas mais je l'ai trouvé très sympa très sympa très sympa peut-être la fin un peu bâclé mais sinon très simple les musiques et tout très drôle vraiment très très drôle et non restez cool ok donc là on a quoi qui ou donc brotio qui joue encore une fois langues langues barre donc il doit pas kiffer langues barre donc je pense que on lui a mis langues barre game action qui a les gobelins en face nous avons qui nous avons stig qui a les nains et enfin nous avons et les sars qui a le mordor ok 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 ouais le joueur à droite pas exceptionnel les animaux fantastiques vraiment pas fan du tout perso après oui bah c'est chacun ses goûts évidemment je suis pas un très grand fan non plus mais c'est sympa c'est divertissant c'est sympa c'est sympa c'est sympa ok donc du côté de brotio je crois on a utilisé les chauves-souris pour scout l'adversaire vous pouvez reconnaître les chauves-souris c'est des chauves-souris et quand c'est des crébins c'est des espèces de corbeaux donc c'est facile à distinguer pour savoir à peu près quelle faction il ya en face de vous bon en même temps ça n'a pas vraiment d'intérêt de savoir la faction que vous avez en face de vous parce que quand vous jouez en aléatoire ou que enfin de toute façon là ils ont piqué leur faction donc ils savaient exactement ce qu'ils avaient en face mais dans l'extension quand vous quand vous jouez en aléatoire et que vous lancez la partie vous savez la faction que qu'à votre adversaire à l'instar de bfm 2 ou quand vous jouez aléatoire tant que vous n'avez pas du coup à la vision sur votre adversaire vous ne savez pas quelle faction il a parce que dans les options de la game vous verrez aléatoire sur bfm 2 et sur l'extension vous verrez du coup le nom de la faction en fait ça s'affiche direct c'est juste au moment du lobby où tu mets aléatoire mais une fois que tu veux que la partie est lancée tu sais exactement la faction qu'on qui tu as le hockey pour l'instant et les services attaquer c'est son petit abattoir on a des heures qui tentent de se défendre bon normalement ça devrait le faire parce que la forteresse qui défend plus donc ça se passe très très bien pensons là bas on est en train de faire une double attaque 1 sur l'arme sur la base de game action le pauvre game action il se fait détruire et il ya les nains qui ont plus un cri de ralliement et qui sont clairement en train de détruire l'économie de game action game action qui a déjà trois tunnels 1 alors je sais pas comment il fait pour avoir une économie telle mais trois tu es trois tunnels le 1 était bien mais le 2 était pourri ah ouais non le 2 ça allait encore mais du coup là c'est le 3 3 que j'ai vu c'est vrai que le 1 était sympa je trouve le mieux c'est le fait le fait de voir les animaux fantastiques en fait fin le titre principal pas forcément les trucs secondaires genre genre les faire les autres trucs quoi mais vraiment les animaux fantastiques je trouve c'est ce qui est le c'est le plus sympa toi même s'il y en a passé je trouve à mon goût mais par rapport aux 1 toi ouais il n'avait vraiment pas mal mais 2 et 3 il n'a un peu moins ok bon l'écho blanc russie à se défendre comme il peut au centre des cartes on va prendre le feu d'alarme donc ça c'est très bien on va gagner de la vision de la visibilité du mob contrôle en vrai c'est super pratique la map est pas si grande que ça donc avoir la vision sur quand même tout l'espace aérien du centre des cartes c'est quand même vachement cool mais les nains sont directement là pour reprendre leur feu d'alarme les gobelins coups qui vont intervenir on est une bonne armée de gobelins donc normalement ça peut le faire en plus on a on aura le bonus de la horde à on décide d'aller directement chez les nains je comprends voilà clairement il aurait pu clairement venir et taper les phalanges d'aine mais non il a décidé autrement il a décidé d'attaquer les petites mines qui sont là ça lui a brune comme ça un gobelin ok donc là on va détruire la mine les autres gobelins qui sont un peu perdu qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait avec ses gobelins là ok on sait pas trop quoi faire pensons là il sert qu'est ce qu'il fait ça et les saris balade un peu partout là nous avons les orientaux qui sont en train de se faire défoncer par les archers gobelins donc ça c'est bien joué ok donc là on a chargé hier le chargé qui est en train de piétiner les gobelins ça c'est bien joué la mine qui a été détruite les archers du mordeur qui sont en postures agressives qui vont aller venir aider pour le chariot c'était une très bonne idée charles c'est une très bonne idée pour counter les gobelins du coup là il va partir sur une fissure même pas une sur une fausse araignée à c'est vrai que ouais je crois que les chariots sont sensibles aux petites araignées sauvages si je dis pas de bêtises erwan va pouvoir me le confirmer mais je crois que les chariots ils sont assez sensibles à ça donc c'est vrai que c'est pas bête de faire ça c'est une unité assez mobile en plus les petites araignées ok donc le moulin de brouture qui a voulu se faire attaquer mais qui a été terriblement bien défendu haut de la cavalerie du côté délaissard donc intéressant à voir comment il va l'utiliser là on a pris le crib donc ça c'est bien joué ok erwan qui me confirme ce que j'ai dit donc là je pense qu'il va faire des petites araignées sauvages pour counter le chariot le problème c'est qu'il faut l'atteindre le chariot en fait en fait faut le prendre quand le chariot est tout seul dans un coin en train de soit défoncer un bâtiment soit creep mais je pense que le chariot va juste rester en soutien toi on a fait le porte bannière qui offre un bonus comme un porte étendard quoi et il a fait le foyer aussi qui permet de heal les unités donc là clairement les nains sont très très bien ils ont une bonne armée de bons supports ils ont les tonneaux et tout pour en ce temps là du côté délaissard bon ça se passe mieux je ne sais pas mais en tout cas avec la cavalerie là il va pouvoir renverser les unités donc ça c'est bien joué là je pense qu'on va refaire des piquets les nains c'est parti on est en train de se faillite vous avez vu le chariot là il prend pas beaucoup de dégâts et orlala le nombre de gobelins qui tue qui succombe là je pense que les tout nous d'huile ont été vraiment ultra bien utilisés ok donc là on est en train de faire full gobelins on a les petites araignées sauvages qui vont arriver mais peut-être un peu tard ohlalalala je pense que je pense que game action là il va clairement il va rush kit en vrai c'est horrible genre tu as une armée de gobelins et là tu te fais écrabouiller par les chariots de guerre c'est de l'anticab sauf quand tu as des work buffs avec Sherko à côté ah c'est de l'anticab les chariots les chariots de guerre d'accord ah ils se font défoncer par les petites araignées ah dommage les petites araignées ont du mal à les frapper là on essaie de détruire les les caves à gobelins c'était bien joué ah oui d'accord ok les petites araignées c'est de l'anticab d'accord ok c'est pas du chariot ok fort contre les épistes et la cavalerie ok ok fort contre les épistes et les archers ah tiens en parlant de ça Stig a mis à jour la traduction la traduction de la 2.8 de 2.02 v8.5 enfin en gros la dernière version de la 2.2 du coup je l'ai mis à jour sur le site et du coup il a directement mis en place le système de Q-Click comme ça il y aura plus de A-Click et comme ça les gens n'auront pas besoin de forcément télécharger encore un autre fichier pour avoir directement le Q-Click et bien écoutez GameAction a été vaincu donc il ne reste plus que Brothio et bah je pense que en vrai leur assaut et les Sars-Tig a été juste parfait ils ont très très bien maîtrisé leur bah leur voilà ils ont joué ensemble ils ont attaqué ensemble ils ont non c'est une très bonne équipe ils savent faire donc ils arrivent du coup en demi finale je crois donc bien joué eux et bah du coup je vous dis à bientôt pour la suite du tournoi 2-0 pour l'équipe Niel Tierschef et Fluxemchef je vous dis au revoir et abonnez-vous